Les accords diminués, vous connaissez la formule, une tonique, une tierce mineure, une quinte diminuée, et en théorie une septième double bémol, qu'on va appeler entre nous une sexte, puisque c'est plus facile à prononcer et à voir sur la guitare, à conceptualiser. Alors, ce qui est spécial, unique et cool avec ces accords-là, c'est qu'ils sont symétriques. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas besoin de changer la forme de nos doigts pour faire toutes les inversions de l'accord, peu importe où est-ce qu'on est sur le manche. Alors, il y a deux sortes d'accords avec lesquels ça arrive, les accords diminués et augmentés. Commençons avec les diminués. On va apprendre une couple de formes. La première forme, ça serait celle-là ici. Mettons, là j'ai pris mi. Au début, j'ai fait mi, diminué, et je vais juste passer les inversions. Alors, l'octave de notre mi est ici. On a besoin d'une quinte diminuée. Ça, ça serait une quinte. Et je la diminue, comme ça ici. OK. On a besoin d'une septième double bémol ou une sixth. Ça, ça serait l'octave de mon mi. Septième majeur. Septième mineur. Septième double bémol. Ou une sixth. On aurait ceci. Ça, là, ceci. Et on prend ceci. Ça, là, ici. Comme une tierce mineure de notre mi. Si vous voulez bien le voir, on peut le visualiser comme une forme de mi mineure. Qui serait ici. Mettons, des mineures, on monte à mi. OK. On voit que ça, c'est la tierce mineure de mi en or. Voici la forme utilisable. Lorsqu'on est en des accords diminués. Il faut visualiser la note de tonique sur la corde de ré. Si ce n'est pas facile pour vous, pensez-y à partir de la corde de mi. L'octave. Et ici, fait. Donc, si c'est écrit, mettons, il faut que vous jouiez sol diminué. Vous pouvez juste trouver la note sol ici. Ré, mi, fin, sol. Diminué. La diminué. Mi bémol. Diminué. Ré diminué. Ouh, la corde ouverte. J'espère que vous le voyez bien. Et ainsi de suite. Un coup, vous avez cette forme-là. Elle se déplace à coups de trois frettes. Puisque ce qui constitue, je vais faire ça vite, là, des accords diminués, ce sont des séries, des séquences d'intervalles mineurs, un par-dessus l'autre. Alors, juste à prendre cette note-là ici, et la monter de trois frettes. Une, deux, trois. Et ici, j'ai la prochaine inversion du même accord. On monte de trois frettes. On monte de trois frettes. Et on monte encore de trois frettes. On est rendu à l'octave. De ce qu'on avait au début ici. Ok? Ça, c'est une des choses cool à propos des accords diminués. L'autre forme, si on veut se baser sur la corde de La. On veut se baser ici. La forme fait penser à ceci. Allons-y avec, mettons, c'est décrit Ré diminué. On va mettre notre deuxième doigt sur la note Ré. On va prendre cette forme-là ici. Cette forme-là ici, vous pouvez l'avoir facilement à partir d'une forme de A. Mettons, je pars de Ré majeur. En forme de A. Je prends la quinte, je la bémolise. Je la mets ici. Je prends l'octave, je la majeure septise. Dominante septise. Double bémol septise. Alors, il me reste ceci. Et je prends la tierce majeure. Qui est ici. Et je la minorise. Je sais, j'invente des verbes. Tout simplement. Et le même phénomène s'applique. Elle est déplaçable, dans n'importe quelle direction, à coup de trois frettes. Donc, on a Ré ou D diminué. Je peux aller par ici, descendre de trois frettes. Cet accord-là serait, dans ce cas-ci, si diminué. Mais on peut juste l'avoir comme une inversion de notre Ré, qui serait ici. Ça va toujours fonctionner, si on se déplace en séquence de trois frettes, ou trois quarts, ou trois espaces sur la guitare, en gardant la même forme. OK. Ce qu'on avait aussi, tout à l'heure. Mettons, on vient en Mi. On avait celle-là ici. OK. Si c'est difficile pour vous de visualiser à partir de la corde de Ré comme tonique, on sait que je peux descendre ou monter de trois frettes. Si je descends un, deux, je descendrais, je me ramasserais ici, comme ça, avec la corde ouverte. C'est difficile à comprendre au début, quand on n'est pas habitué de calculer les cordes ouvertes dans nos formes d'accords. Je vais monter d'un octave pour bien comprendre ce qui se passe. Je pars de mon Mi, qu'on voit bien ici habituellement, le Mi. OK. On est habitué avec... En Mi mineur, là. J'ai le Mi ici. Je sais que je peux descendre de trois frettes. Et garder la même forme. J'ai un pouce qui est disponible ici qui ferait. Alors, on peut prendre la tonique du Mi. Si on veut visualiser nos accords diminués à partir de les notes familières sur la grosse corde, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, mettons, je pense à celle-là ici. À partir d'une frette plus bas que celle-là ici, j'ai ma forme diminuée. Alors, vous pouvez y penser à partir d'ici, ou, vous savez que ça, c'est l'accord de Mi, l'accord de Mi. Ça, c'est le point de repère. Alors, je peux me baser sur les petites cordes, faire des accords diminués. Donc, Mi diminué, La diminué, avec le pouce, comme ça. Le pouce est optionnel, pardon. Il y a souvent quelqu'un d'autre qui va jouer la basse pour vous. On aurait Si diminué. Et à partir d'ici, ou à partir de n'importe où vous êtes, vous pouvez le déplacer dans n'importe quelle direction de trois frettes. Alors ça, ça serait le début des accords diminués. On aurait forme numéro 1, celle-ci. Forme numéro 2. Et forme numéro 3, qui est comme la même chose. Mais avec le pouce, on va visualiser différemment. Au revoir.